Et salut à toutes et à tous, c'est Kronos et bienvenue sur la chaîne de Kinomars Island. Est-ce que vous vous souvenez de l'arène des Mirages ? Ce monde équipé de Mr. Machine vous permettant de combattre dans une arène divers ennemis que j'avais rencontré, et bien d'autres encore comme l'armure du maître et le puissant Noholt. Si aujourd'hui ce monde ne possède aucune importance, aucun lien, ni même une seule mention vis-à-vis de l'histoire principale de la série, et au risque de vous l'apprendre, sachez qu'au départ, Laguna à Loire, un des personnages principaux de Final Fantasy VIII, devait y faire son apparition et être à la tête de l'arène. Mais comme il a été joint au casting de DCD à Final Fantasy du haut des Sims, l'équipe a dû changer ses plans. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette anecdote, me direz-vous ? Et bien sachez qu'avec les derniers événements de Kinomars Island Cross dévoilés jeudi dernier, nous pouvons commencer à imaginer comment fonctionne le monde de l'arène des Mirages, et pourquoi il pourrait faire son grand retour dans Kinomars III. Une des dernières informations apportées par Kinomars Island Cross concerne les données. Nous savons que pour ne pas prendre part à la guerre des Keyblades et être préservé de la fin du monde, les dons des lions, ainsi que leurs 5 leaders, se sont réfugiés dans un autre monde, une autre cité de l'aube créée à partir de données. Pour y entrer, ce groupe de jeunes porteurs de la Keyblade a dû être converti en données, ce qui veut dire que les données de chacun d'entre eux ont dû être enregistrées quelque part. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à voir ma précédente vidéo où je fais le point sur ces nouveaux éléments. Comme dernièrement, Tetsuya Nomura a souvent tendance à introduire ces nouveaux concepts de gameplay dans le scénario, comme par exemple le mode Union Cross et le mode Player vs Player, j'ai commencé à me demander s'il ne serait pas possible que dans Kinomars III, Sora et ses amis venaient à mettre la main sur ces données et les exploiter. Si cela venait à se produire, alors nous pourrions non seulement accéder à cette partie de l'histoire de Kinomars Island Cross, et donc visiter la cité de l'aube, mais nous pourrions aussi créer un mode multijoueur. Nous pourrions alors créer nos propres personnages et combattre dans une arène, ou même effectuer des missions et des raidbosses dans un monde de données. Je vous avais déjà parlé de cette idée dans deux précédents lives, fermez les yeux, imaginez combattre un Darkseid géant dans la cité de l'aube avec le moteur de Kinomars III, et sauter de toit en toit avec vos amis pour l'atteindre et unir vos forces pour venir à bout de ce terrible adversaire. En récupérant ces données, on pourrait aussi rencontrer les 5 leaders des unions, Ephemers, Skull, Ventus, Lauriam et Brain. Et pourquoi pas les combattre en tant que boss secret ? On pourrait même affronter le fameux inconnu qui s'est présenté à Maléfique, et si la suite de l'histoire principale d'Union Cross le permet bien, on pourrait aussi revoir les prophètes, Ira, Goula, Ava, Invi et Ased, et peut-être même Luxu, vu que Luxu en est quasiment sûr qu'il est dans ses fameuses données, et nous pourrions alors nous mesurer à la puissance des maîtres de la Kiblaid de l'ère des contes de fées. En parlant de données, maintenant que ce concept a pris plus d'importance et semble être maintenant plus présent qu'on ne le pensait dans la saga, je me demande si cette arène des mirages ne fonctionnerait pas avec un concept similaire, et ne nous transformerait pas en données pour en affronter d'autres. Est-ce que l'ordinateur de ce monde, par le plus grand des hasards, ne pourrait pas contenir ces fameuses données, et ne pourrait pas servir de porte d'entrée ? Après tout, dans Kinomar's Burst Blast Flip, il possédait bien les données de tous nos adversaires, mais aussi d'adversaires que nous n'avions jamais rencontrés, qui n'existaient pas à ce moment-là, comme par exemple la garde du maître et nos haltes. Est-ce que Tetsuya Nomura ne pourrait pas revenir sur ses anciennes idées et faire réapparaître ce monde avec Laguna comme gardien ? Alors oui, si un tel mode mutile joueur venait à voir le jour, il y a de fortes chances que ce soit via un DLC payant, mais bon, à partir du moment où le jeu de base est complet et terminé, que ce soit une option et non une obligation pour tous, permettant pour ceux qu'ils désirent de prolonger leur expérience de jeu, pour ma part, c'est un grand oui. Laguna Loire est un personnage que j'affectionne particulièrement, et je serais heureux de le revoir, et de pouvoir prolonger mon expérience de jeu, et jouer en ligne avec vous tous. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à vous abonner, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Kinomar Saïlande. Salut !